Salut et bienvenue dans cette toute petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment résoudre l'erreur. Désolé, il semble que vos paramètres réseau empêchent l'accès à cette fonctionnalité. Ces derniers jours, ce message d'erreur est devenu très récurrent sur le nouveau chatbot de Bing. Cela m'est également arrivé. C'est pourquoi j'en ai profité pour enregistrer cette toute petite vidéo afin de partager l'astuce qui a fonctionné pour moi avec mes abonnés. Comme vous le voyez sur mon écran, j'ai écrit un petit message. « Salut Bing » que j'ai envoyé. Normalement, je devrais avoir une réponse de la part du bot à ce message. Mais bizarrement, je reçois un message d'erreur. Ce qui était bizarre à mon avis, c'est que le chat fonctionne très bien dans la barre latérale. Mais seulement dans sa page principale, le chat ne fonctionne pas. J'en ai ainsi profité pour poser une question à ce même chatbot dans la barre latérale de me trouver des solutions. Et le bot m'a donné une liste des causes, du problème et des solutions. La solution que j'ai tout d'abord essayée, c'était de réinitialiser les paramètres du serveur. Pour réinitialiser les paramètres du serveur, j'ai cliqué sur les trois points qui sont en haut et à droite. Ensuite, je suis allé dans les paramètres. J'ai choisi les paramètres. Ensuite, j'ai choisi rétablir les paramètres. Après quoi, une boîte de dialogue va s'ouvrir. Il faut choisir réinitialiser. Après cette réinitialisation des paramètres du serveur, je me suis dépêché de vérifier si le chatbot fonctionne. J'ai encore écrit le même message « Salut Bing ! » que j'ai envoyé. Malheureusement, cette solution n'a pas fonctionné. C'est pourquoi je suis passé directement à la deuxième solution. La deuxième méthode consiste à supprimer l'historique du navigateur. Pour supprimer l'historique du navigateur, il faut cliquer encore sur les trois points. Ensuite, il faut cliquer sur l'historique. Dans la boîte qui s'ouvre, vous pouvez cliquer sur les trois points et directement effacer l'historique du navigateur. Mais moi, j'ai préféré d'abord ouvrir la page d'historique pour avoir une vue générale de tout ce qui est dans mon historique afin d'éviter de supprimer des informations importantes. Lorsque j'ai vérifié et que je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de si important dans l'historique, j'ai cliqué tout simplement sur « Effacer les données du navigateur ». Une boîte de dialogue va s'ouvrir où vous pouvez sélectionner le type des informations à supprimer. Dans mon cas, j'ai préféré ne pas supprimer les mots de passe enregistrés. Une fois que vos choix sont faits, vous sélectionnez « Effacer maintenant ». Vérifions maintenant si après la suppression de l'historique, le chat va fonctionner. Je vais encore écrire le même message « Salut Bing » et je vais envoyer. Et comme vous voyez, le chatbot fonctionne très bien. Je vais même lui demander d'écrire une petite chanson pour ma chaîne YouTube. Bon les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, likez la vidéo et aussi abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Pour le moment, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao !